Ce que je ne comprends pas est le fait que nous allons à l'élection présidentielle et que l'élection présidentielle et que nos chers états sont excellents. Parti satanase veut forcément qu'on aille avec le parrainage. C'est ça que je ne comprends pas. Et je suis en train de voir que cette histoire du parrainage-là, ça suscite des réactions de pas et d'autres. Si bien que dans le rang des candidats rejetés, il y a des tics au tac. Des tics au tac qui ne disent pas son nom. Donc si bien que ça nous inquiète. Nous autres, nous les populations, surtout fédères d'opinion, nous nous demandons si la fête serait bonne. C'est ça que nous autres, on ne comprends pas. Ce que moi je ne comprends pas dans le campus, c'est manquer de latrine. Parce qu'il y a voir dans un grand campus comme ça, on a du mal à ruiner dans les latrines. Par exemple, s'il faut ruiner, il faut aller d'abord au niveau, à côté des bonnes dames. C'est là, ils ont les latrines. Et ces gens de latrine, il faut payer au moins 50 fois pour ruiner. Maintenant, cela cause des problèmes aux étudiants. Ils urinent partout. Et on a du mal à respirer parfois même. Ça, c'est cela. Par là, on peut comprendre que ça peut parfois nous causer des maladies dans notre santé chronique. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est dans un pays où quelqu'un a été porté à la tête de l'État en 2016 et il s'est proclamé partout compétiteur né. Et aujourd'hui, il fait tout depuis qu'il a au pouvoir pour éviter la compétition. C'est ça que je ne comprends pas. Je voudrais qu'il essaie de revoir sa position. Il ouvre la compétition pour qu'un compétiteur ait vraiment fier quand il y a compétition pour que la population puisse l'acclamer. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'aujourd'hui, je sens que les déchets placés sont une monnaie courante maintenant au Bélin. Partout, il y a des déchets placés. Donc, or, il y a des projets fiables qui peuvent s'en occuper. Maintenant, on peut faire appel au gouvernement, aux partenaires, aux gens qui peuvent s'associer les gens de l'assainissement pour qu'ils puissent nous aider à vraiment arranger la nature béninoise. Et arranger la nature béninoise. En quoi faisant ? Ces déchets, on a au moins l'opportunité de les transformer en pavés, par exemple, en poteaux électriques et puis la canalisation des rizières. Ce que moi, je ne comprends pas sur l'université de Paracours, c'est juste au niveau du retrait des fils de préinscription. Il y a assez de problèmes à ce niveau. Parce que pour retirer une fils de préinscription, il faut venir très tôt le matin à 5 heures et tu retournes à 19 heures. Je ne pense pas que ce n'est pas logique parce que c'est une paire de temps quand même. Je vois que c'est une paire de temps. Je souhaite qu'on revoie un peu la stratégie mise en œuvre pour la distribution des fils de préinscription. Si on peut nous permettre d'avoir des gens capables de nous délivrer ces fils de préinscription à temps pour qu'on puisse vite valider les inscriptions conformément à notre temps.